Nous y voilà pour ce débrief de cet épisode très surprenant avec Corom et avec toi, Franklin, comment vas-tu ? Très bien, très bien Mathieu, merci. Franklin, ça fait plaisir de te retrouver ici quelques temps après notre dernier enregistrement, donc toujours chez Nalo, évidemment. Toujours. Toujours, tu travailles toujours avec Albert, notamment, sur les investissements et les côtés clients aussi, c'est ça ? Alors moi, je suis directeur des investissements, donc en fait, je m'occupe de la sélection des supports, de la construction des portefeuilles et de leur suivi, donc en fonction de nos clients, de leurs projets, puisque nous, on est bien basé sur les projets de vie et de leur horizon notamment et de leurs préférences, notamment en termes de durabilité. L'idée est qu'ils aient le bon portefeuille pour leurs projets. Alors, j'imagine que cet épisode, t'as pas mal, dans ce cadre-là, titillé, surpris, interrogé, parce qu'on parlait, le sous-jacent assez important, tu l'as bien compris, étaient les frais, quoi. Donc, est-ce qu'on peut accepter de payer beaucoup de frais si jamais on a quelqu'un de performant ? Alors, effectivement, c'est intéressant de se dire pourquoi on paye des frais, en fait. Déjà, pour qui on les paye ? Donc, ça a été évoqué pendant le podcast. Donc, déjà, on les paye pour l'enveloppe, on dirait, donc soit une assurance vie, soit un placement bancaire, etc. Ensuite, on va le payer pour le distributeur, celui qui a la relation client, qui reçoit le client et s'occupe de lui. Et enfin, pour le gérant du fonds. Dans la partie immobilier, t'as encore une partie qui est celui qui va s'occuper du syndic, de changer la chaudière, etc. Donc, il y a tout cet aspect-là, ce qu'ils appellent l'asset management dans la partie immobilier, qui correspond vraiment à cette partie-là. Donc, maintenant, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de payer des frais ? Donc, déjà, quelle est l'alternative ? L'alternative, c'est peut-être de le faire soi-même. Donc, si c'est le faire soi-même, en fait, ça va prendre du temps. C'est aussi de l'anxiété. Et potentiellement, si c'est l'immobilier locatif, par exemple, moi, tout seul, je peux peut-être acheter un appartement, peut-être deux. Si je me débrouille bien un petit peu plus au fur et à mesure. Mais je n'aurai jamais la diversification qu'offre un produit de professionnel. Je prends un exemple. Moi, je suis en train d'ouvrir un co-living. Il y a dix chambres. Je croyais qu'il y en avait onze, mais en fait, il y en a dix. Et c'est déjà pas mal. Et je me dis, mais allouer, en fait, ça va être un enfer à gérer au quotidien. Donc, il va falloir que j'ai quelqu'un qui le fasse. Ça coûte de l'argent. Voilà. Donc, quand tu scales, quand tu grossis, il faut avoir quelqu'un qui gère tes frais. C'est ça. Et ça, effectivement, de se dire, et après, avec quelle qualité je le fais par moi-même, etc. Mais c'est sûr que ce n'est pas moi qui vais aller chercher un entrepôt de logistique en Hongrie ou je ne sais où. Donc, voilà. Ça, c'est le premier point. Après, on se dit, OK, donc ça, c'est la partie, on va dire, tuyau. On va dire simplification. D'accord. Et après, il y a la gestion en tant que telle. Quand est-ce qu'il faut acheter ? Quand est-ce qu'il faut vendre, etc. Et alors, sur ça, est-ce que ça vaut le coup de payer cher quelqu'un ? Alors, oui et non, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, déjà, parce qu'il n'y a pas de réponse universelle sur ce sujet-là. Mais il y a deux choses dans les marchés. Il y a, on va dire, la compétence et la chance. Il y a toujours un facteur de chance, en fait, surtout si on est sur du court terme, surtout sur les marchés cotés. Il y a aussi beaucoup de différents flux. Donc, c'est difficile de distinguer les deux. Quand on regarde les performances passées, on se dit, il a eu des bonnes performances, il doit être très, très bon. Il y a un peu les deux, parfois. Et c'est d'ailleurs pour ça que la synchro simple phrase de l'AMF, c'est bien, les performances passées ne présagent pas des performances à venir. Donc, faire payer des frais importants parce que la performance a été importante, effectivement, ça peut se justifier. Et voilà. En revanche, faire payer des frais importants parce que la performance passée était importante, mais des frais sur l'investissement à venir, c'est quelque part un peu présagé de ce qu'on va avoir. Et justement, on rentre dans ce biais-là, de dire, regardez, j'ai fait des bonnes perfs avant, donc maintenant, je me fais payer cher. Et parce que, sous-entendu, je vais faire des bonnes perfs après. Donc, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas oublier que les grosses performances, souvent, c'est des prises de risques. Une des autres règles, ce n'est pas de rendement sans risque. Donc, quelque part... There's no free lunch. Exactement. There's no free lunch. De déjeuner gratuit, pas de rendement sans risque. Exactement. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que pour avoir une performance supérieure, il faut avoir pris des risques. Est-ce qu'on les a bien pris ? Est-ce que ça valait le coup ? Etc. Est-ce qu'on s'en est bien sorti ? Souvent, tant mieux. Mais après, on peut vite tomber dans le piège des gérants stars qui étaient très bons sur un segment de marché et leur font grossisse, etc. Donc, c'est bien. Il y a des garde-fous, entre guillemets. Déjà, empêcher la souscription à tout va. Parce que c'est vrai, ça a été évoqué aussi dans l'épisode. Mais globalement, c'est une très bonne chose de caper ces fonds, d'empêcher de trop souscrire. Parce qu'on vient pour une opportunité de marché. Oui, si tu grossis trop vite, tu fais de la merde. Il y a quand même un peu de ça. Exactement. Quand tu... L'hyperscale, le passage à l'échelle est très compliqué, j'imagine. C'est vrai que dans l'absolu, j'ai trouvé Frédéric très convaincant sur plein d'aspects. Sur ce côté-là, professionnalisme. Je ne vais pas chercher forcément plus d'argent. Je vais montrer le nombre aussi de personnes. Je ne mets pas les actifs sous gestion. Mais voilà, avec pas mal de termes assez techniques. Il explique aussi pas mal de choses. Mais c'est vrai aussi que... Alors, ce que tu sous-entends peut-être, c'est que lui met beaucoup en avant ses performances passées. Alors, elles sont sur une durée aussi assez longue. Et c'est un peu le game de cet endroit-là. Parce que des SCPI et de tous ces endroits-là, ce que font même tous ses concurrents, les nouveaux qui arrivent. Ils mettent en avant aussi des performances restantes où ils sont numéro 1, numéro 2, numéro 3, toujours. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Sachant qu'à chaque fois, on parle quand même de performances nettes de frais, si je comprends bien. Alors, oui, c'est la façon de prélever les frais est aussi très importante. Puisque c'est là où il y a un alignement ou pas. Parce que les frais, c'est très important. Enfin, je voulais juste... Je ne voudrais pas un petit exemple. Mais en gros, on pense à un investissement action, on va dire, à 7% brut de tout frais sur 20 ans. Du coup, si on paye 1,5 de frais, on aura une performance de 192%. Si on paye 2,5 de frais, donc 1 en plus, on n'aura que 141%. Donc, tu vois que 1% de plus sur 20 ans, tu diras, bon, ça fait 20% en moins. Ça t'enlève 50% de performance. Non, ça t'enlève 50% de performance. Oui, c'est ça. Donc, il y a un vrai effet multiplicateur. Tout comme on parle des intérêts composés, en fait, on a l'effet inverse avec les frais composés qui font que, du coup, il y a moins qui travaillent l'année d'après, etc. Donc, sur des longues périodes, c'est vraiment très, très important. Et surtout qu'ils sont cachés, beaucoup de ces frais. C'est ça un peu le point. Donc, on en a parlé. Il y a les frais d'entrée, les frais de sortie, les frais du contrat, les frais implicites aussi. Par exemple, sur des fonds, il y a des fonds qui ont des gros frais parce que la partie, le distributeur, il le rémunère via ce qu'on appelle des rétrocessions. Donc, tu ne vas pas non seulement, quand tu achètes un fonds d'une grande société de gestion, tu ne vas pas seulement payer le gérant, mais tu vas aussi payer le distributeur de ce fonds. Et dans ces cas-là, toi, tu ne le vois pas. Parce que quand tu vas regarder dans certains comparateurs, ils oublient de regarder ces frais-là. Ils regardent juste les frais d'enveloppe. Mais les frais de distributeur, ils sont cachés, entre guillemets, au sein des frais de ce fonds. Donc, ça, c'est un peu un problème. Donc, on commence à pouvoir le voir dans les prospectus, etc. Il y a quelques initiatives, mais ça reste quand même difficilement lisible pour les non-initiés. Il faut dire ce qu'il y a. Et après, il y a des petites libertés dont certains peuvent profiter, effectivement. Ça, c'est vraiment une des choses, tu vois, t'être posée quand on repense à ça. Moi, je le trouve, Frédéric, vraiment hyper convaincant. C'est-à-dire qu'à la fin, tu te dis, OK, moi, j'ai assez confiance sur la démarche. Et puis, en fait, j'aime bien les gens qui ont des prises de position fortes. Donc, je trouve ça intéressant, une créativité intéressante. C'est vrai que sur le point, il y a un point où je pense qu'il a rondi des angles parce qu'il est obligé. C'est sur les frais de distribution. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne peux pas vis-à-vis d'un marché de distributeurs, qui sont souvent des conseillers en gestion de patrimoine, des banques, différents types d'intermédiaires qui se rémunèrent là-dessus, dire si tu passes en direct avec moi, en revanche, c'est 50 % moins cher. Voir, c'est gratuit, tu vois, parce que ça casse, en fait, cette dynamique. Le tout, c'est qu'il va se défendre en me disant oui, mais nous aussi, on a ces frais de commercialisation. Ce n'est pas si vrai que ça. Et puis, si tu le fais, moi, si j'arrive et que je viens en direct demain sur Quorum, il y a zéro frais de commercialisation. Alors, s'il y a peut-être ces efforts marketing, PR, etc., etc. Mais ce n'est pas les mêmes, je pense, c'est moins de frais de conseil. C'est vraiment un choix de ma part, en tant que personne, qui me dit tiens, je vais aller là-dessus. Ou alors, sinon, moi, je fais partie des frais de commercialisation. Il faut me faire croquer, mais ce n'est pas le cas. C'est le point, donc savoir, est-ce que déjà, il y a vraiment le conseil quelque part ? Qu'est-ce qui a été donné comme conseil ? Donc, effectivement, après, moi, de ce que j'ai compris, c'est que quel que soit le moyen dont tu te retrouves à épargner dans Quorum, tu vas payer les mêmes frais. Donc, dans un cas, eux, il va rémunérer un tiers qui l'apporte et sinon, ils gardent, entre guillemets, cette partie-là parce qu'ils considèrent que la commercialisation a été faite par sa notoriété, par ses bons résultats, etc. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui se... Enfin, on sent dans les moyens qu'il a mis à disposition qu'il a tout fait pour, justement, avoir cette compétence-là, avoir la compétence en interne, bien réunir les collaborateurs, donc potentiellement garder les meilleurs, etc. Donc, oui, c'est un modèle qui est effectivement... Qui se défend. Tu vois, c'était aussi... Moi, je voulais aller creuser là-dedans sans hésiter à le piquer aussi. Je trouve, après, Hiroko, que j'ai pu recevoir notamment, qui est peut-être un peu dans un modèle très... Enfin, exactement opposé sur certains aspects. Peut-être pas sur la performance, en l'occurrence, mais de se dire, OK, il y a des gens qui vont... Et moi, je fais partie du team zéro frais, plutôt. Je l'ai déjà dit et défendu ici. Tu veux dire, attends, il y a peut-être des moments où payer des bons frais. Voilà. Ce que j'aimerais là-dessus, c'est être certain. C'est pas tout à fait toujours le cas, mais si t'as pas de performance, tes frais dégringoles, quoi. Moi, je suis OK pour payer un accélérateur, dire à quelqu'un, OK, tu sais quoi, je t'ai demandé de faire 100% sur 20 ans, c'est bien. Si tu fais 150, prends tes 50, je m'en fous, en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Faire une grosse prime à ceux qui surperforment, c'est OK. Après, le tout, c'est est-ce que ça va les inciter à faire n'importe quoi ? C'est toujours une question. C'est très délicat, c'est plus facile dans des fonds vintage comme les SCPI, ou plutôt dans les fonds de manière générale où tu as une date d'entrée, une date de sortie. Parce que quelque part, l'alignement d'intérêt, il est là. Parce que les gens veulent, c'est sur l'ensemble de la vie du fonds qu'on va le faire. Sur les fonds qui sont tout le temps ouverts, c'est plus difficile. Parce que typiquement, je prends un fonds action, par exemple, le gérant, il va être rémunéré s'il surperforme sur l'année ou sur deux ans. Mais du coup, il va avoir un gros bonus cette année-là. Par contre, s'il sous-performe une année d'après, il n'aura pas son bonus. Mais il n'aura pas de bonus négatif, si tu veux. Donc quelque part, tu as une incitation à prendre un peu trop de risques. Parce que du coup, il n'a que de l'upside, potentiellement. Et ça, c'est un premier sujet. Et juste par exemple, sur les SCPI, de manière très particulière, il ne faut pas oublier que les frais d'entrée, à la base, c'est parce que quand tu achètes un immeuble, tu dois payer les frais d'enregistrement, donc une sorte de notaire, etc., de l'ordre de 7% en France. Donc en fait, ces frais-là, le géant devra les payer, dans tous les cas. Donc soit il te le lisse comme des frais un peu tous les ans, soit il te le fait payer comme des frais d'entrée, mais il trouve toujours un moyen de le faire. Soit il augmente tes frais de sortie sur les premières années. Mais pourquoi il augmente tes frais de sortie les premières années ? Parce qu'en fait, il se rémunère sur toutes les années. Et qui sait que tu dois rester 10 ans ? Si tu pars au milieu, il dit « Moi, je n'ai pas pu me rembourser sur 10 ans. » Et c'est aussi une technique, j'imagine, pour ceux qui ne font pas de frais à l'entrée. Dire « Mais si tu pars trop vite, tu payes, parce que tu peux avoir des gens aussi qui vont plus vite fait faire des allers-retours. » Alors que si tu as payé 10 points à l'entrée, quand il faut partir alors que tu n'as pas gagné d'argent et que tu dois lâcher 10 points, ça saoule. Mais pourquoi c'est le cas ? Parce qu'il faut que ce soit un petit peu juste. Parce que quelque part, si tu ne fais pas payer à la personne qui sort tout de suite, qui t'a coûté entre guillemets 7, ça coûte à ceux qui restent. Exactement. Et ça, ce n'est pas souhaitable non plus. Merci, Franklin. On te suit toujours sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tout à fait. Voilà, Franklin. On vous suit Nalo. Nalo.fr. Et puis voilà, on va toujours vous contacter. C'est facile pour pas mal de choses. Numa, Albert sur LinkedIn. Et puis, vous vous contactez sur pas mal de projets. Moi, je suis en train de faire des nouvelles choses avec Nalo. Tu n'es peut-être pas encore au courant. Pas encore. Albert est au courant. Voilà, je viens. J'arrive avec mon PER. Je ne savais même pas que j'en avais un. Et j'ai découvert. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Effectivement. Allez voir sur Info-retraite. On en découvre tous. J'ai découvert ça grâce à une de mes invitées, Sonia M. Linger, qui a insisté pour me refaire un certain nombre de choses. Et puis, elle-même m'a conseillé d'aller chez Nalo. Donc, à un moment, je me suis dit, bah oui, ça fait sens. A priori, je bosse déjà avec eux. Donc, je suis content. Voilà. Donc, la boucle se boucle. Excellent choix. Voilà. Allez, je vous embrasse. Merci. Merci. Merci, Mathieu. A plus. Ciao. A bientôt. Sous-titrage FR ?